Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour Elisabeth. Alors, vous êtes orthophoniste et vous allez nous parler de tout le cheminement que vous avez fait dans votre travail avec la psychanalyse. Oui, j'ai été orthophoniste après avoir vécu une expérience auprès de collégiens de troisième, leur enseignant les mathématiques. Évidemment, les mathématiques, c'est logique. Si le pédagogue est bon, ça doit fonctionner avec tous. Ce n'était pas tout à fait la situation. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'enseignement du collège. Et j'ai donc fait des études d'orthophonie pensant à trouver une solution, c'est-à-dire comment faire des méthodes qui fonctionnaient avec tous. J'ai fait mon dernier stage d'études dans un hôpital psychiatrique pour enfants, à Montbert, dans les environnements. Là, j'ai découvert un monde. Là, ça a été la claque. Et j'ai été inspirée. Ils m'ont inspirée. Leurs discours, leurs paroles, leurs sons m'ont inspirée pour mon mémoire, puisque j'ai fait un mémoire sur les gros mots. Après, je suis sortie et je me suis mise à travailler en libéral. Mais je suis toujours ne pas savoir comment faire avec ces enfants qui ont des difficultés avec les apprentissages. N'ayant pas de réponse à ça, j'ai fait pendant trois années une école, l'ESDAC, une école de développement des activités cognitives à Paris. J'ai fait cette formation cognitiviste qui a fonctionné avec quand même pas mal d'enfants. Mais il y avait toujours les résistants. Les méthodes, ça ne fonctionnait pas. Travailler les classes, ça ne fonctionnait pas. Bref, j'avais gardé contact avec des psychologues et entre autres avec un pédopsy de Cholet, à qui je me plaignais de ça. Et elle m'a proposé de faire un contrôle de cas avec elle, avec un analyste lacanien. C'était François Lechertier. Il m'a, comment je dirais, suscité l'envie, le désir de continuer dans cette direction. Ça y est, j'étais partie sur le chemin de Lacan. Parallèlement à ça, j'ai commencé une analyse d'abord, une psychanalyse, avec un nom lacanien, pour des raisons personnelles. Et puis, bon, ben oui, mais ça ne collait pas. J'avais repéré quelques éléments, entre autres, sur la langue, sur le discours, sur l'importance du signifiant. Et je ne retrouvais pas ça. Donc, voilà, j'ai arrêté et je me suis dirigée alors vers un analyste lacanien. Lacan m'a fait découvrir qu'un enfant, c'est un sujet. Et que même s'il vient avec ses parents, c'est lui qui est le principal personnage. Voilà. Donc ça, comment mettre ça en place, je dirais, dans la pratique. Ça, ça a été pour moi des questions, vraiment, un ajustement. C'est ma façon d'être qui va faire que tout d'un coup, l'enfant va prendre sa place, quoi. Je pense que la rencontre avec un sujet, ça commence dans la salle d'attente. C'est pas dans le bureau. La manière de l'accueillir, voilà. Je me présente déjà, c'est la première fois. Et je commence par dire son nom. Je m'intéresse à son monde. Je m'intéresse à sa vie. C'est, pour moi, la meilleure façon pour devenir partenaire de l'enfant. Puisque la psychanalyse m'a amenée à comprendre. Ce que je vais rencontrer, c'est non pas comment faire, mais un savoir y faire. C'est-à-dire faire avec celui-là qui est là et dans cette situation-là. Voilà. Il y a une demande qui est portée par le père, la mère, qui peuvent être des demandes différentes, voire par l'enseignante, voire par les grands-parents, etc. Lui peut reprendre aussi cette demande, mais ça demande à lui. J'en sais strictement rien, les premières fois. Et il va parfois falloir longtemps avant que se développe vraiment la demande de l'enfant. Il y a une parole de Jacques-Henri Miller qui m'a vraiment bien, bien, je dirais, éclairée. Je crois que c'est dans le savoir de l'enfant. Où il dit que le praticien est un instrument. Maintenant, l'adulte s'en sert plus que l'enfant. Et que quand on est avec un enfant, on reste l'instrument, mais il faut prendre des initiatives. Et donc, c'est de cette manière-là que je vais suivre l'enfant. D'abord, c'est un garçon, un petit garçon qui est autiste, qui, quand je l'ai rencontré, il était complètement dans la déambulation. « T'appelles comment toi ? T'appelles comment toi ? » Et puis bon, etc. Et puis, peu à peu, il a voulu dessiner, mais c'était moi qui dessinais. Alors, pendant des semaines et des semaines, j'ai fait Némo. J'ai fait les lunettes du scaphandre de Némo. Enfin, pas de Némo, mais du scaphandrier. Et lui, il noircissait les verres des lunettes. Puis au bout d'un moment, je lui dis « Écoute, je ne sais plus. Je ne sais pas faire. Vas-y, je lui donne le crayon et il s'est mis à dessiner. » Donc, il s'est mis à dessiner, à dessiner. C'est un gamin, maintenant, qui dessine des portraits. Et je savais que c'est un enfant qui ne se regardait pas dans le miroir. Tout petit, il allait regarder derrière la personne, s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Et un jour, il me dit « C'est de quelle couleur, les cheveux ? » Je lui dis « Les tiens sont de quelle couleur ? » Il me dit « Si tu veux, on va les regarder dans la glace, dans le miroir. » Et on s'est mis devant le miroir et toute la séance s'est faite devant le miroir. Et après, la mère me dit qu'il passait un temps fou devant le miroir. Et il avait, ce gamin, l'invention du gamin, il avait construit, dessiné en carton, un appareil photo. Et tous les soirs, il photographiait la famille. Et derrière, il y avait toute la famille de dessinés. Bon, ça avait été, je dirais, l'initiative, c'est aussi, c'est pas diriger l'enfant. L'initiative, c'est, au bon moment, dire le mot, avoir le geste qui permet à l'enfant d'avancer, quoi. Enfin, de se décaler. D'être autre, quoi. C'est un enfant que j'ai rencontré à 4 ans. Il avait 4 ans. Et il avait développé une langue privée. Il ne disait que des voyelles, c'est tout. Et la finale des mots, c'est tout. Et depuis l'âge de 2 ans, il était vu par pédopsy, par etc., etc. Les parents, les deux parents, parce qu'ils sont très, tous les deux, très investis. Et ils me demandent, bon, de le reprendre et de faire du macathon. C'est un enfant qui comprenait ce que je lui disais, qui n'était pas sourd, qui, de toute manière, était capable de dire des voyelles, donc pourquoi pas d'autres mots. Et puis, par ailleurs, c'est un enfant qui, je dirais, avait, moi, je sentais une résistance, enfin, une volonté, quoi. Donc, j'ai dit aux parents que moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais que je proposais plutôt de, j'ordonne tous les éléments, là, et plutôt de travailler avec lui, tout simplement. Voilà, mais pour l'amener à la parole, à donner sa parole. Non, la mère m'avait dit que c'est un enfant qui n'avait pas fait de babillage. C'est le babille, vous savez, le babille du tout petit. Et ça, c'est questionnant, parce que le babillage, alors, je me réfère à Lacan, hein, c'est la langue, c'est la jouissance du son qu'on entend, c'est la jouissance de toutes les praxis qu'on sent. Puis, à un moment, au bout de quelques séances, quand il commence à avancer ses petites voitures, aucun son, il n'y a rien. Je fais un bruit, alors, évidemment, c'est un enfant qui est très intelligent, enfin, bon, hop, il s'arrête, il me regarde, alors, je m'arrête. Donc, il reprend, je reprends, etc., puis on fait ça plusieurs fois, voilà. Et puis, à un jour, à un moment, je ne me rappelle plus, quand il s'arrête, il repart, et je ne fais rien. Et à ce moment-là, il me fait signe de, bon, je ne fais toujours rien, je fais ça, quoi, un geste, comme ça. Bon, donc, il continue, et je m'aperçois, peu à peu, qu'il y a une espèce de petit bruit qui arrive, quoi, voilà. Voilà. En fait, ce que j'ai joué, là, j'ai joué le forda, hein. Le forda, c'est-à-dire l'absence-présence, voilà. Le silence, je le trouvais très important, parce que le silence, c'est un acte. Le parler, c'est un acte, mais le silence aussi, c'est un acte. Ou bien, un jour, bon, je prends une poupée. Alors là, je prends, je ne lui demande pas de le faire, mais je prends une poupée, puis je lui donne à manger. Miam, 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 miam. Et lui, il fait pareil avec sa poupée, mais dans le silence, quoi. Et puis, à un moment, bon, effectivement, je fais ça, et je ne dis pas miam, miam. Donc, il me fait signe de dire miam, miam. Alors, ce que je fais, c'est que je bouge les lèvres, je ne dis rien. Et là, il est en colère, quoi. Il crie, non, miam, miam. C'est le premier mot que j'ai de sa part, c'est le non. Comment dirais-je ? L'initiative l'emporte sur le… On ne dirige pas un enfant. On essaie de susciter quelque chose chez lui, quoi, voilà. Un plaisir, un désir de… Voilà. On ne peut pas travailler à partir des manques d'un enfant. Ce n'est pas sur des manques que je vais travailler, c'est sur ces stratégies à lui, quoi, voilà. Je reçois un garçon qui est… c'est un adolescent de cinquième. Il est à son père dans la salle d'attente. Le père est à peine rentré dans le bureau, il n'est pas encore assis, il me dit, il est désorthographique. Et le garçon, non, je ne suis pas désorthographique. Puis il me voit là toute seule avec le garçon. Et puisque vous êtes là aujourd'hui, voulez-vous écrire quelques mots ? Oui. Et je remarque que dans plusieurs mots, il manque une lettre. Et je lui pointe le mot champignon, je me souviens de ça. Et il avait écrit champignon, c'est-à-dire il avait oublié le N. J'ai fait une erreur. Donc il réécrit sur une autre feuille à côté, champignon, et il oublie encore une lettre. Et là, moi, je suis stupéfaite par cette situation. Et je m'écris, mais vraiment, je m'esclame, mais vous trouvez les mots. Le gamin se relève, me regarde, puis il me dit. On ne me l'avait jamais dit. Et j'ai suivi ce garçon, donc il était en cinquième, en demi-cinquième. Je l'ai suivi jusqu'à la fin de la première. Mais on a verbalisé les noms, nomifié les verbes, fait des poésies. Mais le comble, c'est qu'avec des choses comme ça, il a réussi à, je dirais, enregistrer les règles de la grammaire. Et il ne faisait plus de fautes après. Mais il avait gardé quand même un trait. Il ne mettait pas d'accent sur les « e ». Donc ça, c'est vraiment, ça c'est la psychanalyse, évidemment. Le travail que j'ai fait, il y a le temps justement de comprendre. Puis après, paf, on acte, quoi. Il y a ce temps, ce moment-là, on ne sait pas, on ne peut pas l'envisager avant. Voilà. Ce n'est pas envisageable, mais hop, ce moment, il faut bondir. J'étais aussi enseignante à la faculté de Nantes, enfin, auprès des étudiants d'orthophonie. J'étais responsable d'un module qui s'appelait la dyscalculée et qui s'appellera après « cognition mathématique ». Après avoir commencé la psychanalyse, après avoir commencé à travailler avec Lacan, enfin, pas avec Lacan, mais avec les Lacaniens, je ne pouvais pas ne pas avoir d'influence sur mes cours. Ce n'était pas possible. Je me suis appuyée au départ sur Wigowski, qui était un contemporain de Piaget, pour, je dirais, inclure dans le cognitivisme du langage. Et puis, je me suis appuyée sur un autre aussi, qui était Gorglielm. Et ça m'a permis de dire quand même aux étudiants que finalement, le dysfonctionnement, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a un fonctionnement autre. Et que si on a cette, je dirais, si on considère que c'est un dysfonctionnement, on veut ramener l'autre sur les normes habituelles. Par contre, si on pense que c'est un fonctionnement autre, eh bien, on va essayer de rechercher ce fonctionnement autre. Et je trouve que c'est vraiment très éclairant, même d'un point de vue cognitiviste, pour pouvoir travailler avec un enfant. Je fonctionnais bien avec les enfants. Enfin, je fonctionnais bien. Je trouvais que j'avais quand même des satisfactions, quand même. Je voyais bien comment ça bougeait. Et puis, si ça ne bougeait pas, j'allais voir quand même un contrôle de cas. Il y a ça aussi qui est très important. Un contrôle de cas, ça réveille. Et puis aussi, je trouve que c'est ça qui m'a apporté la psychanalyse. Pour moi, mais aussi pour mon travail. C'est qu'on a une part de responsabilité dans la situation. Voilà. Que ce n'est pas l'autre qui ne comprend rien ou qui ne veut pas ou je ne sais pas quoi. C'est qu'on a une part de responsabilité. Vraiment, cette responsabilité vous permet, me permet d'avoir une liberté dans la pensée, donc dans l'acte. Mais je crois que la liberté, c'est quand même ça, la psychanalyse, c'est donner, c'est la liberté. Sous-titrage ST' 501